Voici vos grosses têtes, je recommence pour gommer ces détails de vie intérieure qui n'intéressent que votre famille et votre médecin traitant. Voici vos grosses têtes, un peu de tout mais ce qu'il y a de mieux dans chaque genre. D'abord celui qui fait la pluie et le beau temps, plus souvent d'ailleurs la pluie que le beau temps depuis quelques jours. Ah bah je me défends bien, oui en ce moment, oui. Bravo ! Ensuite, un comédien que toutes les stations de radio s'arrachent car il a un des plus beaux physiques de radio qu'il y ait. Daniel Secaldi. Bravo ! La place vide à mes côtés sera occupée tout à l'heure par quelqu'un qui d'ailleurs ne l'occupera pas complètement, eu égard à ses mensurations personnelles. Je vous le présenterai donc lorsqu'il arrivera. Il n'est pas là ? Il n'est pas là ? Non, vous aviez... Je savais qu'il était là. Oui ! Il est sur la table. Et puis celui qui triomphe actuellement sur les écrans, oui mais oui mais oui, bon c'est la nouvelle coqueluche des producteurs, certains d'ailleurs ne se remettront pas de cette quinte-là, c'est le simple flic Gérard Jugnot. Il mange une pêche comme une rondelle de saucisson, c'est très curieux. Mais en dépit de son succès, il est resté très près du peuple. J'ai toujours les mêmes embarras gastriques. Oui, mais ça n'empêche pas. Je préfère que vous m'appelez gardien de la paix. Gardien de la paix. Ou gardien simplement. Ou gardien. Change ton affiche. Oui, peut-être changer. Bon, je voudrais signaler que M. Gilles Lopétre est ici présent et papa depuis quelques heures. Sans blague. C'est trop gentil. J'ai découvert que ce n'était pas la première fois. Non, c'est la troisième. Il y avait trois noms. Non mais le premier nom, c'est celui de ma femme quand même. Elle y est quand même pour quelque chose. Je savais qu'il était homosexuel, Gilles Lopétre. Et alors, ça n'empêche pas. Eh ben, tu vois, tu étais trompé. Ça n'empêche pas les sentiments. Rien du tout. Moi, ça n'empêche rien. Il a de mon copain et puis c'est tout. Disons que je me suis trompé au moment où, quoi. Ça vous fait trois enfants. Ça me fait trois enfants, oui. Ah, c'est pas mal pour les transports en commun. Vous avez le droit à une réduction. Ah oui, la SNCF. Moi, je ne prends jamais le train, mais... Oui. Enfin... Il n'en est peut-être plus, mais il en a été, visiblement. C'est quoi ? J'ai de très bons amis homosexuels. Oui. Et qui ne vous manquent pas de respect pour autant. Pas de tout. J'ai des amis noirs aussi. Qui te manquent de respect. Et des Belges, peut-être ? Des noirs homosexuels. Vous avez des amis belges aussi ? Quelques-uns ? Viens, on va raconter une histoire immonde. Qui va vous le plaire. C'est un Belge qui est à la piscine et qui voit un jeune Français qui a beaucoup de succès auprès des dames. La patate ? Voilà. On l'a raconté ici ? Merci. Oui, hier. Ah ben voilà. Donc, vous n'avez que 24 heures de retard. C'est dans le vide. C'est pour ça que tout le monde... Oui, oui. Bon, puis-je vous soumettre comme ça une petite citation culturelle ? Oui, monsieur le commandant. Elle est Pierre Dac ? Euh, non. Sacha Guitry, alors ? Non. Alphonse Allais ? Non. Jude Renard ? Non. Voltaire, Courteline ? Fédo, Alphonse Carr ? Non. En somme... Woody Allen ? La mère de Nîmes ? Non. Vous savez, la mère de Nîmes, elle n'a jamais dit grand chose. Gaston de Faye ? Ah ben c'est bien vrai, ça. Vous l'avez déjà vu, la mère de Nîmes ? Parce qu'on en parle tous. Oh Dieu merci, non. C'est un mythe. Non, non, non. C'est la sœur de Lille Renaud. La sœur cadette. Et voilà, c'est encore cette pauvre Lille Renaud que je ne connais pas et qui en a encore pris plein ses dents. Qui est charmante. Si je peux me permettre l'expression. Bon, alors, je voudrais donc vous soumettre cette citation de M. De Saint-Croix-de-la-Houssois qui a dit « Un regard de femme me transforme instantanément en perchoir à perroquet. » C'est Oscar Wilde, non ? Non, c'est pas le genre. C'est donc un hétéro. C'est un hétéro, oui. Il est mort ? Oui. Un hétéro vivant. Il est toujours sous forme de perchoir. Enfin, quand le regard se pose sur lui. Non. Mais c'est vrai qu'Edgar a une bonne réputation en dépit de ses droits. Ah, voilà le nain. Voilà Thierry Lelillon. Ça va, bonjour. Mais dites-donc, vous avez la coupe rasée buzouzou, vous ? Dites-moi, vous avez un mot de vos parents ? Écoutez, non, je descends d'avion. C'est l'homme pressé de Paul Morand. Je vais mourir à ce rythme-là. J'espère qu'on n'avait pas dit trop d'horreur sur moi. Pas du tout, on n'a même pas parlé de toi. Non, on n'a même pas parlé de toi. Je préfère. Gérard Juniot était persuadé que vous étiez déjà arrivé. J'ai vu son affiche, dites-donc, formidable. Bravo. Et Belmondo a beaucoup aimé aussi, oui. Non, c'est Stallone. C'est dommage à Rambo. Mais comme lui, elle s'était inspirée un petit peu de Stallone. J'ai aussi appris qu'Alain Gilopétré était un heureux papa. Oui, c'est fait. Oui, c'est déjà fait. Tu veux raconter l'histoire de la patate, c'est trop tard. Alors, qu'est-ce que c'est que la patate ? Tu peux repartir, Thierry. Tu peux repartir. Bon, alors, qui a dit un regard de femme me transforme instantanément en perchoir, un perroquet. C'est Oudiar Lens, ça, non ? Non. Oudiar ? Chaban ? C'est un Français ? Edgar Ford ? C'est un Français ? Edgar Ford déjà nommé. Je vois que vous connaissez les bonnes adresses. Est-ce que c'est un Français ? C'est un Français. Il n'est pas mort. Français blanche ? Il n'est pas mort. Il est hétéro ? Il est hétéro. C'est un écrivain ? Il est écrivain. C'est un édouard. C'est pas Jean Dutour. C'est pas Jean Dutour. C'est pas l'académicien ? Non, mais s'il voulait se présenter, tout le monde dit qu'il serait élu. Bouvard ? Non. Pas vous ? Paul Wells ? Pierre Bouvard ? Non. Ah oui, le journaliste. Oui, c'est ça. À l'Humanité. Oui, il y a eu un Bouvard à l'Humanité. À l'Humanité ? Oui, il était rédacteur en chef de l'Humanité. Ah ! Il s'en sort par lever. Désolée, vous n'avez pas commencé les attaques anticommunistes primates ? Hein ? L'Humanité est un journal français et il faut consommer français. Pourquoi que vous me regardez comme ça, Bouvard ? Comme les travestis, vos copines du bois, Philippe. Toutes des Brésiliens. Eh oui. Faudrait des travelons français. Ça, la reconquête du marché intérieur passe par là. Bon, alors, l'incitation de monsieur... Un regard de femme me transforme instantanément pour perchoir un perroquet. Krasuki, c'est pas écrit. Hops de théâtre, hein ? Oui, c'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Thierry Leluron. Je ne suis pas venu pour rien. J'ai jamais dit comme image perchoir à perroquet. Vous n'aviez jamais pensé à ça au moment de votre plus grande forme ? Mais je ne vois pas bien ce que ça veut dire. Ah ! On te fera un dessin. Ah vache ! Je viens de comprendre l'histoire. Ah oui ! Oh là là ! J'avais rien compris à ça. J'avais pas vu qu'il c'était sexuel. Simplement, là, perchoir à perroquet, perroquet n'a pas d'aise. Mais il est certain que pour un tempérament plus affirmé, il peut y avoir plusieurs places correspondantes à plusieurs perroquets. Ah d'accord ! Tu ne voyais pas d'un sens là ? Je ne comprenais pas, moi. Je ne comprenais pas le côté strapontin. Mais vous n'êtes pas impur. Le côté « Mon sexe n'est pas un strapontin » je n'avais pas compris. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi pas ? Vous êtes bien le seul. En cas d'influence. C'était une pièce que j'avais écrite mais je ne l'ai pas voulu. Ah, c'était un joli titre « Mon sexe n'est pas un strapontin ». Surtout qu'on peut s'asseoir dessus que quand c'est vraiment plein. Par ailleurs. Et tu vois, un peu de délicatesse ne fait pas de mal à cette émission. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Bon, la deuxième citation c'est M. Gérard Despernets qui la propose qui a dit « Il me semble que l'on fait plus de plaisanterie à Paris pendant une seule soirée que dans toute l'Allemagne en un mois. » Bismarck. Non. Hitler. Non, non, c'est pas un allemand. Il a dit ça une fois. C'est peut-être qu'un français qui est dit ça. C'est un français. Il est mort ? Oh, il est mort, c'est un homme du 19ème. Alors, allons-y. Je veux dire, il y a très peu d'hommes du 19ème qui survivent aujourd'hui. Très, très peu. Alors, allons-y. Balzac, Stendhal, Flaubert. Stendhal. Bonne réponse d'Alain Gilot-Pétré. Vous savez que sur la littérature, c'est comme sur la météo, il est incollable. Il est peut-être même plus fort en littérature. Est-ce que vous avez des lettres d'engueulades de gens qui se plaignent du mauvais temps ? Oui, bien sûr. Et qui pensent que vous êtes responsables ? Ah oui, bien sûr, il y en a, oui. Vous savez, comme disait mon professeur de latin, numerus conorum infinitus est. Le nombre des cons est infini. à votre prononciation, on comprend que vous avez fréquenté les écoles chrétiennes. Non, pas du tout. Non ? Laïque, tout ce qui est plus laïque. Alors, c'était un défroqué qui vous enseignait le latin. Si tu as la carte de... Non, enfin non. Non, mais dis, il ne faut mieux pas garder quelque chose sur le cœur. Non, parce que ça va encore être tendancieux, partisan, et moi, j'aime tout le monde. Oui, c'est ça. Allez, mouille-toi, mouille-toi. Parce que, n'est-ce pas, vous tapez sur un garçon du Parti Communiste, par exemple, ou un garçon chez Le Pen, ou un garçon de l'UDR, UDF, pardon, ou un garçon du RPR, tout ça là. Du quoi ? Du RPR, par exemple. Oui, oui. Eh bien, dans ces quatre personnes, n'est-ce pas, quand on réfléchit bien, ils ont des porte-monnaie. Ils ont bien 32 francs pour aller voir Pino, simple flic. Alors, n'est-ce pas, si je commence, si je commence à m'aguler avec un parti, comment voulez-vous où je le vive, moi ? Non, non, non. Moi, j'aime tout le monde. Pino, t'as choisi ça comme ça ? À cause de la Charente, pense pas à autre chose. À cause de l'Alsace. Le Pino, c'est l'Alsace. Oui, le Pino de la Charente. Ah, c'est hauté, c'est bon. Face aussi le Pino de... Enfin, il y a plein de Pino. Enfin, on parle de... Ça n'intéresse plus personne. Allez-y. Non, c'est quand même le film dont tout le monde parle aujourd'hui. Absolument. Bon, demain, je ne sais pas, mais aujourd'hui... Alors, il est normal d'adresser un coup de chapeau à son auteur. Car, en fait, on voit que vous dans ce film. Non. Vous, vous pensez que vous m'aimez beaucoup ? Non, vous avez encore le moyen d'être le meilleur. Vous m'aimez beaucoup, mais oui. Cela dit, vous êtes, à un moment donné, couché avec une fille charmante. Et là, bon, je me suis dit, c'est normal. Il a un peu tripoté le scénario. Il est coproducteur. Il est metteur en scène. Il n'allait pas mettre la fille dans le lit d'un autre. Elle est charmante, la petite. Elle est belle ? Absolument. Ah, oui ? Très belle. Je l'ai vue et superbe. C'est laquelle ? Elle s'appelle Fanny Bastien. C'est une jeune actrice qui va dans mon lit mais qui ne veut pas de moi. On la comprend. Dans le film. Dans le film. Dans la vie, c'est autre chose. C'est à moi de décider. Tu sais, Alain, il y a des gens qui ont des fantasmes. Cela dit, il vaut mieux que vous soyez avec elle dans la vie et pas à l'écran plutôt que le contraire. Vous passez de meilleurs moments, finalement. Je ne sais pas. Ça dépend de la fille. Il paraît que vous avez fait passer des auditions qui étaient très, très dures. Et pendant les week-ends, excusez-moi. Non, il parle, Salas. C'est un film d'une pureté, d'une poésie rare et vous salissez tout avec votre gros groin. Eh, pureté dans un commissariat, comme disait Zazie. Elle peut dire ce qu'elle veut ? Non, en plus que ce qu'on voit dans votre commissariat, tous les déchets de la société. Ben oui, c'est la vie. Ben généralement, dans les commissariats, Ben quoi ? C'est à peu près ça. Il y a des gens très bien qui viennent déclarer qu'on leur a volé leur autoradio. Et puis alors, on vous dit, ben, vous pouvez toujours porter plainte, ça sera classé. De toute façon, on n'en a rien à cirer. Vous n'avez pas remarqué ? On voit maintenant des petits trucs tapés à la machine par l'ordinateur. C'est à faire classer. Moi, on ne m'a pas dit à cirer. Et je ne peux pas ici, parce que j'étais à la police française et je vais me dire ce qui est très bien fait. Moi-même, j'étais cabriolet, donc je sais de quoi je parle. RTL 4h-4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. 4h-hommes composent les grosses têtes dans la nuit des temps du 1er septembre 1984, autour de Philippe Bouvard, Gérard Gugnot, Daniel Sécaldi, Thierry Le Duron et Alain Gilles Lopétri. On trouve tout, on est fort. On trouve tout. Les grosses têtes, les perçoires à perroquet, la gymnastique. On va voir si vous trouvez tout. On a même trouvé la Samaritaine tout à l'heure. On n'a plus peur maintenant. Alors, allez-y. On va voir si cette question de Mme Daligande-Digouin reçoit une réponse. De qui Charles Vacry était-il l'époux ? De la fille Hugo. Facile, facile. Bonne réponse. Vous le prenez pour qui ? Vous le prenez pour qui ? Pour un acteur. Alors, comment s'appelait la fille de Hugo ? Adèle Hache. Valentine. Non, c'est pas Adèle Hache ? Non, Adèle, non. Adèle, c'est la maîtresse. C'est la troisième. Alfonsine. Non. Pierrette. Non. Huguette. Josiane. Berthe. Pierrette. Presse, non. Christine. Comment ils sont morts ? Il y en a une qui est morte noyée. Bon, et bien c'est sa femme. Et d'ailleurs, il est mort avec elle. Oh, comment elle s'appelle ? Le poème, le poème. Le poème. Le poème, c'est à Vilquier. Le poème, c'est à Vilquier puisque l'accident a eu lieu là. Les loupes à l'heure de la campagne, je vais partir. Les mecs qui se cherchent dans leur fiche et tout. C'est comme le travail d'un computer. Oh, je ne connais qu'elle, comment elle s'appelle. C'est pas Bertine. Un bouquet de ouverts et de... Ça se termine par... In. Eglantine. Non. Philippine. Non. Roserpine. Joséphine. Non. Justine. Non. Leopoldine. Leopoldine. Voilà, Leopoldine, Leopoldine. Très bonne réponse de Daniel Sécalvi. Qui là s'est surpassé. Quand même. Ce qui ne va jamais très haut d'ailleurs. Maintenant. Oh oui, mais... J'ai un sauté moins haut que vous quand même. Vous avez cru nous connaître. C'est vrai que, bon, ça c'est une érudition paralittéraire qui n'est pas donnée à tout le monde. Ah non, ça, pas à moi. Vous n'avez pas lu Hugo ? Hugo, si j'ai lu, moi, La Légende des siècles, tout ça. Et tout ça ? Tout ça, Les Misérables, tout ça. Oui, après ? Et l'aide de mon moulin, tout ça. Tout Hugo. Tout Hugo, à nouveau. Tout Hugo. Il avait un moulin aussi, je le sais exprès pour vous. Vous voyez, vous voyez, vous êtes... Vraiment, il croit que je suis naze. Non, pas du tout. Non, que ce soit un puits de culture. Oh ! Alors, tiens, je dois vous dire d'ailleurs que j'étais tout à l'heure à un feu rouge. Rouge, évidemment. à côté... Eh bien, ça n'a pas recontrivé. À côté de la voiture de M. Defer, il m'a regardé... La portière était ouverte ? Non. Il vous a fait un sourire ? Eh bien, non. Son œil s'est même rembruni. Eh bien, s'il écoute en ce moment, ça se rembrunit encore plus. C'est peut-être à cause de ce que vous écrivez dans France Soir, tous les jours. Je crois que c'est plutôt à cause de vos imitations. Oh ! Non, parce qu'il écoute sûrement. Il n'entend pas. Non, vous ne voyez pas. Il n'entend pas. Non, mais il a les renseignements généraux qui entendent pour lui. Ah oui. Merci pour les renseignements généraux. Monsieur Defer ! Je répète tout. Qu'est-ce qu'il y a encore au dérange d'avant-travail ? De... Amen. De... De... De M. Taillet de Buzet. Taillet, Taillet. Pourquoi n'y a-t-il que 49% de Français dans la Légion étrangère ? Parce qu'ils ne sont pas... Parce que sinon... Et en majorité, l'étranger. Oui. Exactement. Évidemment. Aucune nationalité ne doit atteindre 50%. Il fallait le dire. Mais il fallait le dire, M. Gillo-Pétré. Il fallait le dire. Il a pu le dire. Il l'a dit pour nous. Il a pu le dire. Il l'a dit pour nous. Bravo. Merci. Ah, pour une dirige. Oui. Non, mais moi, je ne tourne pas dans les films Pinault des Charentes ou je ne sais quoi, là. Je ne sais quoi. Il faut bien que je me singularise par autre chose. Est-ce que je te parle du nuage, moi ? C'est un original qui se désoriginalise de Mme... Non, M. Robin de Paris. Il est gentil. En grammaire, quand dit-on d'une phrase que c'est un prédicate ? Oh là ! Ah, c'est quand il y a un morceau... Ça, je le savais, ça. Je le savais. Un vrai... Alors, ben, prédicate, il y a le... Prédicate, bon, c'est une partie de la phrase qui roche-tu ou je ne sais quoi. C'est une inversion ? Non. Enfin, quel... C'est quand il manque la seconde partie d'une phrase ? Non, il manque quelque chose, mais c'est vrai. Il manque quelque chose. Quand il n'y a pas de sujet ? Il manque un verbe. Oui. Quand il n'y a pas de verbe, bonne réponse de Daniel Séquiat. Voilà. Et bien, on le savait. On ne le savait pas, mais on l'a deviné. On vous a raconté cette histoire belge de Reagan aux obsèques d'Andropov. Non. Reagan qui s'approche d'Andropov qui lui fait Oh, I'm sorry, I'm sorry. Pas d'Andropov, excusez-moi, de Tchanyenko, bien sûr, vous aviez traduit aux obsèques d'Andropov. Ensuite, Mme Satur qui arrive qui fait Oh, Mr. Tchanyenko, I'm sorry too, I'm sorry too. Et Baudouin, roi des Belges, arrive et fait Oh, I'm sorry free, déjà, il faut connaître l'anglais. Elle est bien, elle est européenne, elle est bilingue. C'est l'Europe en ce moment. Vous l'avez revue, Alice ? Non, non. Qu'est-ce qu'elle devient, Alice ? En tout cas, je ne l'imite plus. Pourquoi ? Elle m'a dit que tu me fais un tort considérable. Alors, je dis, bon, puisque c'est ça, je ne l'imite plus. Euh, non, mon chéri. Enfin, non. Finalement, c'est vrai, j'ai retiré pour le prochain spectacle avec RTL, d'ailleurs au gymnase à partir du 16 novembre. Vous pouvez déjà louer vos places. Euh, ben, je fais comme Junio. Moi ? Est-ce que j'ai parlé de Pino, simple fille ? Qui s'amène ? Alors, j'ai retiré Lynn Renaud, Denis Sobre, Alice Saprich. Déjà, ça fait plus neuf. de Mademoiselle Hervé qui habite Anthony. Qui peut-être ? C'est pas une amie à vous au bois, ça, Mademoiselle Hervé ? Qui peut-être ? Unicorn, bicorne ou tricorne ? C'est un animal. Oui. Qu'on trouve en Afrique. Oui. Le rhinocéros, non ? Le rhinocéros. Ah oui. Bonne réponse. J'en viens, remarquez. Bonne réponse de Thierry Leluron. Vous revenez de... D'Afrique ? J'étais au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Gabon. J'ai travaillé au Noir. Non, non, tout ça est déclaré, fait de paix. Et timide qui, là-bas ? C'est ma cinquième tournée. Et ils connaissent les gens d'Europe ? De France ? Il y a les chapitres. Il y a même le président Bongo qui m'a donné une cassette de lui pour l'imiter. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Je ne l'ai pas fait encore. Qu'est-ce que ça va donner ? Vous avez déjà un peu... Je ne sais pas. Je vais travailler ça avant de... Présentement ! On aurait... Voilà, on est fâché avec les Noirs maintenant. J'ai l'opéton et merci. Il y a même une pochette noire. Tout mon public se tire, là. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr